Et bien le bonjour c'est Agito, bienvenue pour la suite de votre aventure sur Dragon Quest Builders avec ce 16ème épisode de notre aventure où on va partir sur le chapitre 3 apparemment l'un de vos préférés de ce qu'on m'a dit dans les commentaires donc il nous suffit juste de rejoindre l'allô de lumière maintenant et tout de suite Agita mon enfant, la lumière que tu vois est un pantalmé non et notre contrée que tu dois délivrer de la malédiction de Lord Dragon les objets, le savoir et la puissance que tu as acquis en ce lieu disparaîtront au cours de ce voyage comme le premier chapitre pour venir au deuxième on va tout oublier quasiment allez on entre et on rejoint ce troisième chapitre de l'aventure salut toi Agita tu dois vraiment nous quitter ? j'aimerais plus que tout te retenir mais je sais que ce serait égoïste de ma part et l'égoïsme est un péché je ne souhaite pas non plus gâcher ce moment en cherchant à te convaincre de rester en effet je sais quelle est ta mission ma brebis tu dois débarrasser à l'avegarde des ténèbres qui en sert son coeur afin de guérir ce monde de l'ombre qui pèse sur lui hum... ne sois pas triste on reviendra te voir t'inquiète pas et oui puisque aujourd'hui puisque vous aurez cet épisode le mardi et bien on fera un stream sur Dragon Quest Builders pour aller retourner sur le chapitre 2 et aller faire les choses qu'on n'a pas faites notamment ouvrir tous les petits sanctuaires avec la clé ça je ne l'avais pas fait aller pêcher dans le lac avec le gluant voilà ce genre de choses là donc n'hésitez pas à venir le lien du Twitch est dans la description je t'ai appris à accès de ceci je ne veux pas que tu partes affronter le monstre sang au revoir Ruby allez donne nous ce qu'on a besoin et en plus ça va développer par rapport à la Terre Incognita et oui il faudra qu'on le fasse aussi au bout d'un moment la Terre Incognita parce qu'on m'a dit qu'il y a une petite partie d'histoire après est-ce que c'est vraiment vraiment intéressant au pire vous me direz ça dans les commentaires si vous voulez voir je peux récupérer un certain personnage et autres bon deux sorties d'objets différents c'est fait niveau 5 c'est fait réparer le toit en ruine c'est fait tenez la couronne de gluant est-ce que ce ne serait pas ça la couronne de gluant c'est forcément le roi gluant le roi gluant est-ce que ce ne serait pas dans la zone de pêche justement avec le roi gluant t'as mis tous les énigmes d'Alchimède mais on avait presque tout fait 4 objectifs sur 5 Rénompteur de Rémuldard décerné pour terminer le chapitre Rémuldard chapitre 3 Cole et Galenholm oh oui ça me dit bien des choses plaine au nord de l'Avegard où les villes jumelles se nichent chez jadis dans un océan de verdure une nouvelle île est accessible en Terre à Incognita et en plus on débloque de nouvelles îles de nouvelles recettes chapitre 3 Cole et Galenholm depuis le début bien entendu puisqu'on vient de commencer ce chapitre ici présent je vois un gros scorpion là-haut au fond attends mais t'es sur cactus non ? c'est une zone de lave oh 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 les terres de feu et de glace le troll ça rappelle aussi Dragon Quest 5 avec l'anneau de feu et l'anneau de glace vous avez les donjons avec des bons boss à la fin ouais c'est bien ça on récupère notre armure tout à fait banale agite à mon enfant tu te réveilles enfin la terre qui s'étend sous tes yeux s'appelait autrefois Cole il y a très très longtemps Cole était un village à plein de vie niche au plus profond d'une forêt luxuriante c'est maintenant un territoire désolé et contrôlé d'une main de fer par les monstres mais quelques enfants qui leur ont échappé vit désormais dans la peur et le désespoir prends ceci mon enfant cela te sera utile oh l'étendard donc on va devoir déposer juste à côté une étoile de l'étendard de l'espoir et par enquête de la source de lumière c'est pas très très loin alors on a récupéré l'ancien marteau donc on ne pourra pas tout reprendre par contre on m'a donné ça un gant de Manon oh mais c'est gentil c'est gentil à quoi ça sert menu d'objets baume de soin élaborée spécialement par Manon restitue 30 points de vie bon pareil encore une fois on m'a donné de précieux conseils merci énormément on va essayer d'en tenir compte avec le temps que j'ai par rapport au tournage des épisodes et ce que je peux faire moi hors vidéo parce que ça prend beaucoup de temps à faire des constructions déjà on va taper ce petit bandel si on peut récupérer de la viande ce serait bien et bien sûr toutes les ressources ça va être à chaque fois première touffe première première pétale blanc ce genre de choses donc là on est à col voilà hip tout on va te démonter on esquive il s'est planté et on tape tout on met les bons dégâts oh ici on a une source d'eau chaude bien sûr on peut récupérer les ressources c'est la première fois qu'on l'échoppe voilà où est-ce qu'il est passé il est là j'ai eu peur j'ai cru qu'il avait disparu cristal d'eau chaude je vais le remettre là pour le moment ça ne sert à rien mais je pense que ça va servir dans l'histoire du jeu pareil ça aussi on récupère bloc de dalle violette un nouveau craft kit de dallage violet et je vais reposer pour ne pas tout casser non plus ce qui va être notre base et oui on va faire tout et n'importe quoi ça aussi je peux le détruire super on pose l'étendard dans le col de voilà nous appellerons ce village utérus une lumière tous et la faisante se répandre à l'entour agite à mon enfant ton travail sans relâche a permis la résurrection de Gretlin et de Remulda les habitants de col ont retrouvé la foi en te voyant ils commencent déjà à repousser le laquet de leur dragon je crois malheureusement que leur rébellion et leur esprit combatif ne soit bientôt réduit à déhan par la puissance incroyable de ces monstres va mon enfant et ramène la lumière sur cette terre plongée dans les ténèbres fais agir tes pouvoirs pour rebâtir une ville paisible oh on va avoir un musculeux avec nous incroyable tiens tiens qu'est-ce qu'il se passe ici il vient d'où ce trapeau et surtout t'es qui toi sacré nom d'agluant et qu'est-ce que tu fiches dans notre base secrète t'es la bâtisseuse légendaire et t'es là pour tous nous sauver tu te payes ma tête c'est ça bâtisseuse c'est quoi ce titre ronflant regarde la vérité en face gabine t'es aussi légendaire que moi t'as pas la tête de l'emploi arrête de raconter des bombards tu veux sacré nom d'une patope tu parles d'une journée d'abord les monstres qui me rossent et maintenant une allumée qui décide de s'installer dans ma planque secrète une allumée hé tout tout calme c'est parce qu'il y a des sources d'eau chaude tout ça qu'il va falloir t'éciter toi en petit ça s'appelle aussi col voilà tout tout calme la plantaine d'un drapeau ridicule en plein milieu euh barbarine où t'es me laisse pas seul avec cette dingue qu'est-ce que tu fais à traîner encore un par ici du balai apporte moi ce drapeau ridicule avec toi oh pardon je me suis pas encore présenté je m'appelle Aldo maintenant dégage Aldo le champion dans Pokémon ok ouais on t'aime bien on t'aime bien c'est quand même vite dit hein comment tu nous parles mais je passe mon tour il faudrait que t'aies un peu plus de chair dans les pinces pour m'intéresser et puis c'est pas pareil qui a volé mon cœur oh je veux pas t'en résonner à partir je veux bien que tu restes mais une condition tu vois ce bâtiment dans le coin c'est des jolis petits bâtiments publics mais c'est saleté de monstres qui ont tout cassé et les ont rembouchés après tu remets ces bâtiments en état et je te laisse rester compris oui monsieur on va t'écouter comme si de toute façon j'avais le choix j'ai pas vraiment le choix ok bon je vais récupérer des morceaux de terre voir s'il n'y a pas un meilleur composant parce que là on m'a dit que ça va être très dangereux cette zone par rapport aux attaques de monstres et aux boss il va falloir de bien meilleures ressources que ça on va juste faire ça vous voyez en plus j'ai fait aussi le tour de ma maison pour bien tout protéger mais on reverra les murs pour le moment je laisse un peu tout et n'importe quoi mais après on mettra des trucs beaucoup plus résistants et lui étant donné que ça a tout rebouché il va falloir je pense juste dégager ça alors je peux reprendre le bloc ça ne sert plus à rien ici son low shot est déjà placé voilà et celui-là on le casse aussi après on bouche les trous tic tic et on est tout bon bain public pour la première fois c'est ce qu'il faut 640 points hip là parlez de l'enduit au grenier t'es réussi les bains sont comme avant rien de tel pour s'y aller d'habitier que de prendre un bain ensemble tu mets ton maillot et on peut voter un peu en mijotant bizarre t'as pas envie de mijoter avec moi je vais utiliser tes pouvoirs spéciaux de bâtisseur pour réparer la ville et chasser les ténèbres ah des pouvoirs spéciaux de bâtisseuse tout le monde sait qu'on va fabriquer des trucs franchement gamine t'as quel âge j'ai jamais rien entendu de signe de nœud de toute ma vie en tout cas c'est sympa d'avoir nettoyé les bains oui bienvenue à col je suis parti de la famille maintenant quête terminée branche cassée va me falloir manger par contre parce que là avec tout ce que j'ai fait est-ce que j'ai de la bouffe j'ai pas du tout de bouffe les gens je vais vous poser une question vous qui appréciez qui adorez Dragon Quest est-ce que vous aimez aussi Dragon Ball par rapport au design des personnages par rapport au design des monstres voilà est-ce que vous aimez bien ces deux là étant donné que et bien on est dans le même style allez le tour de broche on fait ça et puis moi je t'en ai vos réponses dans les commentaires voilà moi il faut savoir que je suis pas un fan de Dragon Ball j'ai jamais été fan de Dragon Ball mais par contre j'adore Dragon Quest c'est complètement différent bien sûr parce que là on est sur un jeu avec du gameplay ce genre de choses bon même si Dragon Ball Budokai 3 restera un des meilleurs jeux de combat Dragon Ball ça c'est clair et net mais ouais j'ai jamais été un un fan de Dragon Ball donc voilà alors tour de broche on va peut-être mettre dans une salle où on va pouvoir faire des repas peut-être ici est-ce qu'on n'a pas une plus petite salle peut-être quelque chose là on va dégager les mauvaises herbes et je vais poser mon tour de broche là fabriquer est-ce qu'on peut faire des choses calamars oeuf de monstre de la viande steak de la piquante j'ai pas réussi à en choper en dropper va en falloir parce que vraiment on a faim je sais qu'on se connait à peine mais mes potes et ma princesse ont disparu je suis à côté de mes pompes tu veux venir me rendre service s'il te plaît tu peux améliorer les bains que tu viens de réparer c'est le seul truc qui m'a remettrait d'un plomb qu'est-ce qu'on peut ajouter dedans j'aimerais plus m'inquiéter du sort de mes amis que de l'état de ma salle de bain bah non sûrement pas viens pas me chercher avec ta tête et tes phrases d'intello bon il nous faut deux baquets et ouais je pense que trois pentes serviettes ça devrait faire l'affaire et moi faut que je mange moi j'ai besoin de manger là c'est surtout ça ma priorité faut que je trouve des choses du charbon où est-ce que je pourrais trouver du charbon j'en vois pas d'ici pentes serviettes c'est bon on peut le crafter maintenant et après avec les baquets on va pouvoir faire sa petite salle oh premier oeuf de monstre peut-être un oeuf mollet j'en ai besoin je suis à 7% on meurt de faim on peut le faire allez craft moi ça oeuf au plat ça tombe bien oeuf mollet il fallait de l'eau chaude mais pour le moment je n'ai pas de sceau pour pouvoir récupérer donc on va au moins manger ah ok ça va on a récupéré 20% on joue sur les limites vraiment sur les grosses limites je vais refaire un oeuf au plat ah le sceau aussi je peux le faire par ailleurs bon je casser avec du cordage on va le faire comme ça les prochains oeufs ça sera des meilleurs que les oeufs au plat avec l'eau chaude porte serviette il va me falloir de la fourrure et les baquets je peux bien en faire deux donc ça c'est bien ah non je n'en ai pas avec moi je crois que j'en avais un avec moi mais pas du tout hop là déjà je vais récupérer de l'eau chaude voilà ça va être bien plus pratique pour faire de la bonne bouffe et enfin je vais pouvoir placer tes objets à toi hop ça ici ici et les portes serviettes on va les mettre au bout voilà comme cela et on est bien des bains publics de col pour la première fois yeah ça aussi c'est terminé on est bien ça fait une ça fait une jolie salle de bains en vrai avant que tu débarques avec ton petit drapeau c'était la base secrète des rebelles de barbarine c'est là qu'on allait attaquer l'armée de leurs dragons mais pas longtemps avant que tu arrives les monstres sont venus en force et ont tout démoli moi et les gars on était séparés et ces salles bestioles ont emmené barbarine je me planquais dans le coin quand j'ai vu cette drôle de lumière je suis revenu pour voir ce qui se passait comme ça tu sais tout voilà on est bon avec ça pétale blanc pour pouvoir se soigner il va falloir faire un lit on a déjà un combat de monstres non ah oui ah mais ça commence sur les chapeaux de roue on y va salut toi c'est bon de retour à 88% ça fait du bien je fabriquais aussi un lit ouais il va falloir se reposer et puis me soigner ce serait gratuit coffre tout ça j'ai pas besoin pour le moment pour la chambre où est-ce que je pourrais le faire peut-être plus de ce côté là pour une chambre voilà comme ça on fait une bonne petite chambre et on va faire de dos salle vide on est bien on se soigne avant de faire le combat en termes de bouffe bah là je peux plus rien faire pour le moment on va faire directement le combat et on va espérer que ça se passe bien ça crée d'un petit golem je sens qu'on va avoir chaud au fait ça Jita et je parle pas des bains regarde ces monstres qui arrivent à fond de train je suis prêt enfin je l'espère comment ça ils arrivent pas si tôt d'habitude ouais c'est clair c'est ce que je disais justement c'est direct on baisse pas notre garde et on part combattre je compte sur toi oui on y va qu'est-ce qu'on va avoir comme monstre ouh moi j'aime bien si franchement ce chapitre là il y a un peu plus de difficulté je kiffe moi c'est plaisir alors ils apparaissent où par contre les monstres ça apparaissent là-haut ce sont des martebrins tic 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 attends viens par là toi touche pas à notre zone yuhou on esquive les coups de marteau quand même parce que sinon on va prendre à fond les dégâts surtout quand ils touchent avec leurs grosses attaques tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatata je vais reconstruire ça parce que j'ai tout cassé saloupio ça va falloir autre chose que de la terre graine de vie ça aussi j'en ai bien besoin oui il est où mon mur il est là où il faudrait mettre du double muret donc double couche du gros muret on te parle c'était à tomber par terre t'as réussi à mettre une bataille à tous ces horribles monstres il y en avait beaucoup quand même 4, 5, 6 pour un début alors que j'ai pas grand chose en équipement c'est fou ça veut dire que tu vas nous fouler un coup de main pour construire notre base exactement t'as bien compris mon Bobby commençons par le commencement les monstres ont construit une barricade au sud pour couper la base du reste de l'île tant qu'elle est là on pourra pas ramener Barbarine et les gars ici en un seul morceau si on veut avancer vers le sud faut se débarrasser de cette barricade et c'est là que t'entres au jeu Agita je veux que t'ailles là bas que tu déblisses la porte et que tu mettes une dégelée à la saleté de bestiole qui monte la garde ok nouveau repère et ce que je pourrais faire c'est aussi créer un gros trou aux alentours de ma base genre à 2 ou 3 carrés et après je fais une grosse tranchée genre avec de l'eau chaude ou avec rien du tout comme ça les monstres ils restent bloqués dedans il peut y avoir des techniques comme ça ce qui serait pas mal c'est d'avoir des pics je sais pas si on pourra en crafter à force qu'on avance dans ce chapitre là ce serait vraiment bien comme ça on fait des pièges et tout et ça évite qu'ils attaquent notre base battez les monstres interdit aux humains je viens de chercher t'inquiète je viens de chercher le même boss qu'on vient de combattre qui a attaqué notre base donc tout va aller pour le mieux on le spam fini on va prendre la caisse on va prendre les barracades ça aussi on va en avoir besoin oh on a un nouveau truc ici on a des rails est-ce qu'on va avoir un petit chariot justement pour se déplacer plus vite après bon je vais mettre en construction quand même toi on va t'éliminer t'es embêtant voilà et ça les grosses pierres je prends aussi pour améliorer notre base on va regarder le troll là-haut Qui au fond je suis en train de récupérer des ressources Je le vois tout au loin Ça va être dur de le combattre là tout de suite Après est-ce qu'on peut vraiment le faire J'ai quand même envie d'aller jeter un coup d'oeil Ma curiosité Peut-être un défaut Est-ce que tout va pour le mieux Pas du tout Aïe pas du tout on se casse Je suis un fou On se tire en traille au bercail Je peux faire aussi la canne à pêche Avec la pique taille On va le faire c'est un outil utile On a vu qu'il y a des ressources Pour faire de la bouffe Avec du calamar donc vraiment ça va nous servir Ce deuxième coffre je vais le poser Là voilà c'est pour faire de la place Sur moi étant donné que l'autre il est déjà plein Je vais poser tout ceci Ce qui me sert à rien Et on fait du rangement Toi viens nous parler On a réussi ta quête ça T'as démarré cette barricade Comme si rien n'était Je sais que t'étais capable T'as beau être mec comme un coucou Mais t'as de la force dans les bras On doit d'abord retrouver les copains Et les ramener à notre base Après faudra faire sortir Babarine de la prison Où les monstres l'ont enfermé Une fois la troupe au complet On va s'occuper de la Magmas Le grand chef de tous les monstres Qui a mis tout col à sa botte Si on arrive à se débrasser de ses saletés On aura gagné la bataille Dans le coin les monstres sont bouchés A l'aimerie Mais je suis sûr qu'on pourra Leur apprendre la vie Si tu me files un coup de main T'as beau être toute maigrichonne Et avoir des biceps Épais comme des cannes de serein Mais je compte sur toi Agita Bon arrête de parler de notre physique Calme toi Non mais oh Moi j'ai de la tête En effet ça l'a d'être ça Parce que je vois la boussole Arriver juste ici On a du minerai On peut le récupérer celui-là C'est du cuivre On a du charbon en plus Oh le charbon Ça je prends J'ai faim Oui on arrive t'inquiète T'inquiète Limite En mode bois On arrive comme ça T'es où ? Il est là Il est là le chopper On prend le scorpion Laisse-nous tranquille Voilà Beaucoup critique dans la tronche Euh qui es-tu ? Moi c'est pas triceps On peut pas parler Gorge sèche Putain mais les noms Tu peux me donner une pique Une pique taillade S'il te plaît Tiens mon petit Prends ceci Hop Voilà Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Arrête de cogner dans le vide Ouais ça fait ma part où ça passe Je sais pas qui t'es ma pote Mindy d'où tu viens Mais ça fait un bien fou Je me suis cassé les dents En combattant les monstres Je m'étais dit que j'allais me planquer ici Pour reprendre des forces Avant de rentrer à la base Sans traiter Le problème c'est que les monstres Ont construit une sorte de barricade Qui bloque le passage Je suis retourné ici Je commençais à réfléchir A un plan pour venir à col Jusqu'à ce que j'ai plus de nourriture Et toi qu'est-ce que tu fais là Toi aussi t'essaies d'échapper aux monstres ? T'es sérieuse ? Aldo t'as demandé de forcer la barricade Pour sortir de là ? J'allais pas y croire Comment une maigricheur dans ton jeu A réussi à faire ça ? Bon Je pense qu'on se fera insulter Jusqu'au bout Passer monsieur Biscoto Qu'est-ce qui s'est passé ? Attends c'est ça qui s'est cassé ? Ah Des blocs détruits D'accord C'est marrant ça Mais qu'est-ce que c'est que ce cactus ? Il est énorme Il y a un truc à faire ici ? 7 Nord 33 Est Euh Ouais Comment c'est ça ? 7 pas au nord Et 33 à l'est Donc ça va être des carrés Et je reviendrai ici Pour voir un petit peu Ce qu'il y a à faire Oh de la bonne viande Hop On en fait 2 Ça va rester quelques pourcentages De steak de lapicorne Ouais On mange ça tout de suite On revient On revient Retour quasiment à 50% Et on va pouvoir valider ta quête Pfff Ouais Chaud cacao Mais moi je kiffe Et n'hésitez pas vraiment A nous rejoindre sur Twitch Parce que tous les mardis soir Je fais du Dragon Quest Donc venez On est bien De 16h à 17h Voilà si vous voulez savoir les horaires Je viens Je vais te sauver Barbarine Avec qui c'est Barbarine Je ferais mieux de demander Qui elle n'est pas C'est la chef de notre bande La femme de nos rêves Et la reine de nos cœurs C'est notre mère Notre fiancé Notre soeur Et notre amie Par-dessus tout C'est notre seul espoir Malheureusement Elle est tombée dans les sales pâtes des monstres On doit la retrouver quitte à y laisser notre peau Tu veux bien prendre service ? Quand on devra libérer Barbarine Tu voudras bien venir avec nous ? Y'a pas de problème Je te fais prendre une conflit dans Agita Ça reste entre toi et moi Barbarine dit jamais non A un bon bain chaud Quand elle sortira de cette prison froide Et qui pue Elle va sûrement se débarrasser de toute cette crasse Je suis sûr qu'elle t'en compensera D'avoir réparé les bains Tu peux me faire confiance Ouais Nouvelle graine de vie Je sais pas si je t'ai dit Mais je suis végétarien Tu imagines même pas la quantité de salade Que j'en vais aller pour rester en forme Mais je sais que je peux te faire confiance Agita Tu seras préparé un bon petit plat Qui m'organisera les biceps Prends moi un bon repas à base de cactus On doit voir ce qu'il faut Un steak de cactus Pas mal 40% en plus de satiété Waouh Ça en prend Pareil Les fantômes Faut que je les bute Pour récupérer des oeufs de monstres Attendez que c'est facile à faire Alors steak de cactus Avec du charbon et des tranches de cactus Par contre Je vais faire le maximum Parce que pour moi aussi j'en ai besoin Pas que pour ce gars Voilà Là on sera mieux Ah En plus c'est simple à faire C'est vraiment cool Apparemment Barbarine de ce qu'il m'a dit Elle a ouvert sa bouche devant les monstres Et en fait les monstres l'ont embarqué Il va falloir aller la sauver Bien sûr Mais les fantômes Je sais pas où ils vont Je sais pas pourquoi ils partent par là Alors je suis de l'autre côté Tout va bien Ils sont perturbés Ils sont vraiment perturbés Et on a encore un combat Waouh On a encore un combat Alors par contre il a pris mon lit Salopio Normalement j'en ai un autre Je vais le prendre là Le poser Et me reposer une nouvelle fois Bon vous savez quoi Je vais partir faire ce combat là tout de suite Puis on va en finir avec cet épisode Et comme ça pour le prochain Et bien j'aurai déjà Mieux reconstruit Cette zone Parce que la terre C'est pas si résistant On fera l'énigme du cactus plus tard Et après je pense que la suite Ça va être sauvé peut-être Barbarine À part s'il y a encore un autre pote À sauver Bref Que le combat commence Alors attendez C'est où à chaque fois C'est là où Ils apparaissent C'est côté sud Ok Alors des scorpions Pour commencer Allez taper dans le vide C'est très bien On va mettre toujours Les coups de marteau C'est la meilleure façon De mettre des dégâts Scorpion de fer Waouh 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 Alors attends toi Touche pas À mon terrain La graine de vie On la prépare Vas-y mets moi les dégâts Comme ça On se soigne là tout de suite Ouf C'est donné qu'il nous faut plus de points de vie On a encore 5 monstres à battre Et bon Bien joué Les monstres sont vaincus Toup toup Wouhou Victory Bon je suis un peu Je suis un peu en train de voler Mais tout va bien Allez prochaine étape Ça va être quoi J'ai filé un coup de main J'avais pas peur Non j'avais mal au bide Tu me vas demander à un gars Qui a mal au bide De se battre C'est quand même De te fatiguer de te battre Je sais Que tu veux faire sortir Barbarine le plus vite possible Si tu te reposes pas un peu Tu vas perdre du muscle J'ai une idée Il se t'arrêtait de te battre Et que tu construisais une chambre Pour Patricep C'est pour moi Bah Deux notes de paille Bah écoutez La chambre est faite On est bien Tiens Juta C'est pour toi C'est pour te remercier D'avoir repoussé ces monstres C'est ton lit Je l'ai fait tout seul Attends mais il est trop fort en fait Il a les muscles Et le cerveau Pour faire une aide de paille C'est très bien C'est très très bien Encore une suite de quêtes On y va Apparemment il a vu C'est sale baisselle Le traîner vers une petite forteresse Qu'ils ont construit Au sud-est Avec un peu de chance Il se sera encore là-bas Il faudrait bien d'y aller Avec Patricep Pour le sortir de là Le plus vite possible Ok donc on a encore Un copain à sauver Y aller avec Patriceps A la vie Je vais Patriceps et toi Vous allier à cette forteresse Et vous fassiez sortir notre pote Ouais bon On ira le sauver plus tard Celui-là Donc j'imagine qu'il y a ce copain Après il y aura Barbarine Et on sera bien Peut-être une nouvelle île Encore avec un combat de monstres C'est sûr Parce que là On n'arrête pas de se faire agresser Dans tous les sens Ils font des choses apparemment eux Ah Ils se sont mis en mode muscle Mais oui Ils ont retiré leur vieille tenue Écoutez Je vous fais des bisous Et qu'ils savent cœur Merci de m'avoir regardé pour cet épisode A très vite Pour la suite Sur ce chapitre 3 N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne YouTube Et à mettre votre plus grand pouce bleu Merci encore de votre présence Et à la prochaine Tchao c'était Agi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada